Pour son cinquième exercice consécutif en Ligue 1 Conforama depuis sa remontée, le SCO d'Angers affiche dans un premier temps la raisonnable ambition du maintien. Les hommes de Stéphane Moulin ont terminé 13e la saison dernière. Les Girondins, eux, ont fini à une décevante 14e place. Paulo Souza était arrivé au mois de mars et n'avait pas fait de miracle. Cette fois-ci, il sera un petit peu plus attendu le technicien portugais avec un effectif qui a changé. Laurent Koscielny est arrivé, il est sur le banc. D'autres sont venus garder à l'effectif comme Wong, Benito, Bellanova, Mesher. Tous sont titulaires dans ce match face au SCO d'Angers. Et le début de rencontre va être intéressant pour les Girondins avec ce travail dans la surface de réparation. Et Wong, le Sud-Coréen, arrivé du Gamba Osaka au Japon à l'opportunité de marquer. Ce ne sera pas chose faite pour le Sud-Coréen mais bien pour Nicolas Depréville avec ce coup franc puissant qui, avec l'aide du poteau, va tromper Butel qui ne peut rien. Ça fait 1-0 dès la quatrième minute de jeu pour les Bordelais qui vont avoir une nouvelle opportunité avec Jimmy Briand. Et passé ses occasions et ce but, Bordeaux va reculer dangereusement et Angers va en profiter. Le centre parfait de Mathias Pereira-Lage pour Jeffren Adelaide. La reprise bien ajustée de Jeffren Adelaide, lui qui est en contact avancé avec Monaco. Mais pour l'instant, il est bien focus sur le SCO d'Angers et permet d'égaliser juste avant la demi-heure de jeu. Les hommes de Stéphane Moulin sont déchaînés avec cette volée de Thomas Mangani qui frôle le montant de Costil. Pereira-Lage était passeur quelques instants plus tôt. Il est désormais buteur, l'ancien joueur de Clermont qui donc signe une passe décisive et un but pour son tout premier match en Ligue 1 Conforama. Ça fait 2 buts à 1 pour le SCO, puis 3-1 à la 45ème. Thomas Mangani fructifie le ballon de Jeffren Adelaide pour marquer de son mauvais pied le droit dans la lucarne de Costil. 3 buts à 1 pour le SCO d'Angers à la pause. Comme souvent, Stéphane Moulin a perdu des joueurs importants l'intersaison comme Flavien Thay notamment. Mais cela ne se fait pas sentir, les Angevins sont vraiment séduisants dans cette partie. Au contraire, des Bordelais qui n'auront existé que l'espace de 10-15 minutes en première période. Ils auront même pu concéder un quatrième but sans ce hors-jeu limite sifflé par M. Benela. 3 buts à 1 pour le SCO qui, l'année de son centenaire, démarre bien et a su réagir après une entame compliquée. Bordeaux s'est effondré après son ouverture du score. Il y a encore du travail pour la bande Apollo-Souza.